bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment créer un site web professionnel maintenant que nous sommes connectés au cpanel bon là j'avais déjà créé un sous-domaine on va aller dans wordpress on va rechercher wordpress on descend voici wordpress qui est là je clique sur wordpress et je vais cliquer sur installer maintenant là je vais choisir le protocole https et je vais choisir le sous-domaine que j'avais créé c'était demo1.nullex.com voilà donc maintenant le nom du site là je vais l'appeler demo1 et le mot de passe je vais mettre un mot de passe faible pour aller plus vite et je vais renseigner mon adresse mail une fois tout est renseigné je vais sélectionner un thème par défaut qu'on va voulait installer directement donc je sélectionne ce thème et je vais cliquer sur installation maintenant qu'on a terminé l'installation de wordpress sur notre site on va cliquer sur le site et on a déjà le site qui est installé on a la page d'accueil on a une autre page coach et on a la page à propos on a la page contacts avec un formulaire par défaut qu'est là et on a la page blog avec quelques articles qui ont été importés de façon automatique donc je vais fermer ça et je vais aller sur demo1.nullex.com et ça va nous connecter automatiquement au tableau de bord de wordpress donc on va aller dans articles on va tout supprimer je sélectionne tout je sélectionne corbeille et je clique sur appliquer et je vais vider la corbeille des articles je fais la même chose pour les pages je laisse toutes les pages dans la corbeille je vais dans la corbeille et je vide la corbeille et ensuite je vais dans extensions pour supprimer toutes les extensions par défaut qui sont là je vais tout supprimer je vais désinstaller désactiver d'abord avant de supprimer ok le thème est nouveau et nickel maintenant on va commencer par installer des thèmes un thème en particulier vu que là j'avais utilisé le thème par défaut donc je vais changer de thème et pour changer de thème on va dans apparence et on clique sur thème on a la possibilité de chercher des thèmes disponibles sur wordpress ou bien on a aussi la possibilité de faire téléverser un thème bon là voici la la liste des thèmes populaires de wordpress qui sont là maintenant si je veux chercher les nouveaux thèmes populaires j'écris ici dernier en date donc on peut regarder quels gens de thèmes nous allons utiliser je vais installer ce thème et je vais activer le thème maintenant qu'on a activé le thème vous voyez que on a cinq thèmes par défaut on a cinq thèmes maintenant sur notre site wordpress et on a activé le thème élémentaux it solutions et pour le personnaliser on nous recommande installer ce plugin donc je vais cliquer dessus binging install plugin je vais sélectionner les deux sélectionner install et je fais appliquer pour installer les deux instructions maintenant qu'on a terminé l'installation des deux des deux plugins on va l'activer ensuite je vais activer le deuxième j'ai fini d'installer et activer les deux plugins je vais dans personnaliser ok dans personnaliser on nous recommande d'installer élémentaux donc je vais aller installer élémentaux on a terminé l'installation d'élémentaux on va l'activer ok je vais aller dans tableau de bord pour vérifier si j'ai terminé l'installation je vais fermer la fenêtre de bienvenue d'élémentaux ok on a terminé d'installer tout ce qu'il faut lorsqu'on va dans apparence apparence on va maintenant aller dans personnaliser parce que il va falloir personnaliser le site dans le menu personnaliser on a l'identité du site qui nous permet de changer le titre du site le slogan et le logo bon là nous n'avons pas ajouter un nouveau logo pour vous montrer c'était juste vous montrer si je veux changer le logo je vais cliquer sur sélectionner logo sélectionner fichier et on a la possibilité d'échanger la couleur d'arrière-plan mais le site en noir ou en rouge ou en vert ou en blanc bon mettre en blanc c'est pas compliqué il suffit de mettre fff et c'est tout puis je publie ensuite on a une image dans tête ça c'est l'image dans tête qu'elle a on générait la fiche dans la partie blog ou dans la partie catégorie d'articles je suppose on peut changer l'image en tête donc je vais ajouter une nouvelle image pour vous montrer à quoi ça ressemble et je fais publier on a image d'arrière-plan mais là je vais laisser ça tel quel on a aussi le menu la possibilité de créer un nouveau menu et d'ajouter des éléments au menu bon je vais rajouter une page d'accueil qu'elle est personnalisée donc je vais créer une page que je vais appeler accueil je clique sur ajouter bon ça a ajouté la page automatiquement et je vais ajouter une page à propos ou bien notre entreprise notre agence ensuite une page nos services et puis une autre page nous contacter nous contacter j'ai fait publier bon j'ai pas sélectionné menu principal donc il va falloir sélectionner emplacement menu principal et j'ai fait publier maintenant c'est pas juste j'ai mis accueil une seule fois et ça apparaît accueil accueil notre agence mais pourquoi j'ai mis accueil une seule fois bon on va pas regarder tout ça donc je vais changer ici on a la possibilité de rajouter des widgets par défaut d'un site bas il y a quoi il y a sorti pour designer la page d'accueil donc je vais retourner sur le site c'est ce site qui représente la page d'accueil c'est pas normal pourquoi le reste bon je vais rechanger je vais modifier je vais dans menu il a dupliqué la page deux fois donc je retire 1 je vais retirer le deuxième et je clique sur publier là je vois que tout est bon donc on revient dans accueil dans accueil si on veut modifier l'accueil on va cliquer sur modifier normalement on devait avoir modifié avec Elementor pourquoi il n'y a pas modifié avec Elementor ok je vais faire pleine largeur Elementor et j'enregistre alors là je peux maintenant modifier avec Elementor là je peux maintenant modifier avec Elementor